Trudeau a été plutôt malin dans la réponse qu'il a faite, puisqu'il s'est quand même pris un choc. Vous voyez quoi ? La violence du verbe de Xi Jinping. Et puis les Chinois sont plutôt des gens délicats. Ça veut dire que le Chinois était très très en colère. Revoyons la scène parce qu'elle est tellement incroyable. Revoyons cette scène parce que vraiment, elle dit tellement du dialogue entre la Chine et beaucoup d'Occidentaux. Comment se comporter quand la Chine, 1,4 milliard d'âmes, vous prend comme ça dans un point de couloir au G20, réécouter dans la scène vraiment les propres mots de l'un et de l'autre. Alors on va l'entendre dans un instant. Donc vous l'introduisiez tout à l'heure. C'est une scène d'anthologie. Pour tous les cas, c'est incroyable. Et ça, c'est la force des caméras qui sont là, qu'on ne voit pas, etc. Et Trudeau, il prend le choc et on voit qu'il est quand même... Alors il répond parce que c'est un air professionnel, mais quand même, c'est d'une violence. À ce niveau-là, il n'y a pas de violence. Ils sont tous copains, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau des chefs d'État, ils se voient toute la journée. Là, c'est l'APEC, demain, ce sera autre chose. Ils se voient à longueur, ils se connaissent tous très, très bien. Et la règle numéro 1, c'est qu'on parle en trôme du monde. Vous voyez, on enlève ses cravates, on se met en chemise. Vous voyez, il se passe des choses comme ça. Et là, très concrètement, là, c'est une attaque frontale, verbale, qui est dangereuse. Et moi, je pense que... Voilà la scène. On assiste en public, là, à ce qui est souvent derrière une coulisse. On se rappelle la scène, personne ne sait très bien ce qui s'est passé, où Vladimir Poutine a impressionné Nicolas Sarkozy. Des diplomates ont rapporté qu'il lui aurait dit « ton pays est comme ça, mon pays est comme ça, je peux faire de toi le roi de l'Europe ». Enfin, on aurait cherché à l'humilier. Là, on n'est pas très loin de cela, parce qu'il y a des caméras, et ils le font quand même. On voit à quel point la Chine parle sur un certain ton, en l'occurrence au Canada. Il y a un paradoxe incroyable, c'est qu'en Asie, en Chine particulièrement, avec le système confucéen, il y a une notion de perte de face qui est très complexe. Xi Jinping n'aurait jamais accepté que personne ne lui parle comme ça. Et donc, lui, il sait ce qu'il fait, parce qu'en fait, c'est un Asiatique, c'est un Chinois, c'est un confucéen pur. Donc, il sait très bien qu'il humilie l'Europe, il humilie... Alors, en plus, le Canada, ce n'est pas une grande armée, ce n'est pas... Donc, il humilie indirectement les Européens, et tout ça en disant, quelque part, c'est une action de force. Je veux dire que derrière le rideau, comme on dit, enfin, le rideau de bambou, là, pour le coup, il y a une vraie volonté d'envoyer un message extrêmement direct, extrêmement violent aux Européens, sachant que quelques minutes avant, il a parlé pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, avec Joe Biden. Donc, en fait, on voit bien qu'il n'y a pas le même traitement. Donc, en fait, quelque part, il fait payer... Le fait d'avoir discuté longuement avec le président américain, il le fait payer quelque part. Il essaie de rétablir un équilibre. Et c'est cet échange, effectivement. Regardez. Aller raconter aux journeux ce qu'on a dit lors de notre conversation, ce n'est pas approprié. Et en plus, ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée. S'il y a de la sincérité de votre part, alors nous devrions avoir une discussion basée sur le respect mutuel. Si tel n'est pas le cas, difficile d'en attendre trop. Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc, et nous continuerons à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. Créons les conditions d'abord. C'est là qu'il faut un traducteur. Parce que c'est en face à face, mais il se jette l'un sur l'autre quelque part. Et le traducteur permet de travailler la réponse. Il y a un amortisseur qui s'appelle le traducteur. Et là, c'est vraiment intéressant. Vous étiez près de Jacques Chirac, près de François Mitterrand. Eddecan, c'est vraiment l'homme qui est presque sans arrêt là. Vous avez assisté à des scènes comme ça ? Vraiment, non, jamais. Parce que le président Mitterrand était parfaitement respecté. Il ne se serait pas laissé faire. Mais même Jacques Chirac, c'est impensable. C'est pour ça que moi, ça m'étonne vraiment. Je connais vraiment bien la Chine. Et je suis vraiment étonné par cette attitude violente, directe, les yeux dans les yeux. Ce qui n'est pas chinois du tout, c'est perdre la face. Ou la faire perdre à l'autre. Oui, mais c'est la même chose. C'est une violence ultime. Et ça, ça m'étonne. Et donc derrière, il va falloir vraiment travailler sur les raisons. Parce qu'il y a une raison. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas parce que la soupe était froide.